amis scorpions bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de février alors je vais demander une carte conseil de mon avec mon oracle du messager on ira voir concrètement ce qui va bloquer avec mon oracle des ombres et je vais faire un carré de neuf avec mon petit le normand c'est parti je vais mettre tout ça de côté pour l'instant on y va déjà avec la carte conseil pour ce mois de février c'est parti hop là ça aura pas mis trois heures là c'est sorti assez vite pour vous donc on a la carte les amis intégrer l'esprit alors intégrer l'esprit qu'est ce qu'elle nous dit celle là elle dit que vous êtes un être en fait spirituel une conscience dans une vie physique donc on vous demande de comprendre côté coeur que vous êtes dans un véritable voyage entre guillemets et on vous demande de réaffirmer un petit peu votre connexion avec votre conscience en rapport évidemment avec le sentimental on vous demande de vous envoler les amis mais de penser à regarder vers le bas pour comprendre en fait que votre conscience existe au travers du monde qui vous entoure et que votre esprit réside à l'intérieur de tout tout ce que vous voyez tout ce que vous connaissez tout ce que vous ne voyez pas aussi tout ce qui est inconnu le beau le lait le ce qu'on peut créer ce que l'on peut détruire donc là en fait généralement quand cette carte là sort pour moi c'est que vous avez quelque chose à comprendre soit vous avez tendance à être en fait comme nous dit cette carte dans le trop beau soit vous avez tendance à être dans le trop moche or il vous faut comprendre ici vraiment que pour créer quelque chose parfois il faut en détruire d'autres etc etc qu'il y a des choses que l'on voit des choses que l'on connaît et d'autres que l'on ne voit pas que l'on nous dissimule aussi qui nous sont inconnus donc là il ya ouais il ya quelque chose en rapport avec ça quelque chose que vous devez comprendre je ne sais pas quoi on va voir peut-être qu'après ça nous ça nous renseignera je vais prendre un peu mon jeu donc pour voir un petit peu quels vont être les blocages hop les alors ici on a du coup la guérie qui sort alors la guérie c'est celle qui normalement a énormément de de force énormément de courage énormément de détermination donc là le fait qu'elle sorte alors je vais vous la rapprocher un peu parce que noir et blanc sur noir et blanc c'est peut-être pas évident à voir comme carte c'est une une carte qui montre que là concrètement ce qui bloque sur ce mois de février c'est que vous vous n'êtes pas assez tenace vous n'êtes pas assez solide côté coeur vous n'êtes pas peut-être assez assez franc ou assez dans la maîtrise peut-être de vous même mais je dirais en fait qu'on est sur quelqu'un qui a tendance à se décourager et à manquer de force vous êtes facilement ébranlé la côté coeur les amis sur ce mois de février c'est à dire que si vous rencontrez une situation qui à un moment donné vous vous décourage ou vous ébranle justement vous aurez du mal à faire face à la situation on voit pour d'autres que peut-être que ce qui bloque c'est que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos idées ou de vos choix sentimentaux à vous de voir moi vous le savez pour les personnes qui me connaissent déjà mais j'explique pour toutes les nouvelles personnes qui arrive chaque jour sur la chaîne moi je donne vraiment toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur des énergies générales et tout le monde ne réagit pas de la même façon donc moi je donne vraiment l'intégralité de la signification de la carte pour que les personnes en fait puissent avoir leur message sachant qu'après évidemment il ya des personnes à qui ça ne ça pourra ne pas parler du tout aussi allez on y va avec le carré de neuf pour voir un petit peu ce qu'il va avoir à nous raconter de son côté ce petit le normand le jardin qui se retourne il va y avoir des échanges ou bien vous allez être très entouré sur ce mois de février février le foyer des échanges au sein du foyer déjà ça c'est pas mal on va voir si ça ressort allez c'est parti alors le coeur c'est bien on est bien sur les énergies sentimentale c'est rassurant l'homme le chien waouh très belle association ici le cavalier c'est bien l'enfant c'est chouette en carte focus le labyrinthe ok la croix ça se complique un petit peu ouais la croix la verge le temps ouais c'est bon ça va et la tour alors qu'est ce qu'on voit là sur les énergies du passé pour moi c'est assez clair c'est assez net c'est assez précis c'est assez franc on voit de l'amour évidemment on voit des sentiments avec le coeur alors là il peut s'agir de vous il peut s'agir de votre partenaire les énergies masculines comme féminines sont toujours interchangeables donc bon ici on voit quoi qu'il en soit soit l'homme c'est l'homme de votre coeur l'homme que vous aimez c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sincère voilà il y a beaucoup de passion certainement beaucoup de tendresse c'est un amour durable ça c'est ce que vous venez de vivre ces derniers jours ces dernières semaines ou ces derniers mois c'est quelque chose de beau en plus parce qu'avec le chien on sent que c'est un amour stable c'est un amour où il y a de la paix où il y a de la sérénité c'est le soutien indéfectible sincère encore une fois et on voit que vous avez partagé des moments agréables ces derniers jours ces dernières semaines ces derniers mois qu'est-ce qu'on voit là sur ce mois de février alors il peut y avoir plusieurs possibilités ici je vous explique pour moi peut-être que l'on voit alors pour certains on pourrait avoir envie de prendre un nouveau départ en mettant en route un enfant ça c'est une première possibilité pourquoi parce que le cavalier représente soit les nouvelles que l'on reçoit d'une personne soit la visite d'une personne mais j'ai tendance aussi à voir ça comme le fait d'une nouvelle personne que l'on aimerait voir arriver dans sa vie et avec l'enfant on pourrait voir peut-être ici des personnes qui effectivement ont l'envie d'avoir un nouveau départ une nouvelle personne et quelle est cette nouvelle personne il peut s'agir ici d'un enfant mais on sent avec le labyrinthe si c'est le cas que pour le moment cet objectif est difficile à atteindre je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des désaccords quand même autour de ce sujet on sent on sent que vous revenez probablement à la case départ en fait par rapport à ce sujet là et c'est un véritable sac de nœuds pour le moment et vous vous sentez peut-être face à un mur lorsque vous en parlez avec votre compagnon ou votre compagne ça c'est la première possibilité deuxième possibilité il s'agit tout simplement ici pour moi de d'avancer peut-être de de prendre un nouveau départ dans votre relation mais alors vraiment un nouveau départ dans le sens commencer quelque chose de nouveau alors il peut s'agir d'un nouveau travail il peut s'agir d'un nouveau lieu où vous aimeriez partir d'une nouvelle comment dire d'introduire en fait au sein de votre couple ici parce que bon là je vais pas tellement pouvoir parler aux célibataires finalement parce que au vu de la du tirage que l'on a avec ce que l'on avait là sur le passé le fait d'avoir de la fidélité une relation stable avec une personne qu'on aime bon voilà à moins que vous soyez dans l'amour de vous même mais c'est vrai que ça je pense que ça va pas tellement parler aux célibataires du coup ici donc je reviens sur ce que je disais ici peut-être qu'on a envie d'introduire quoi qu'il en soit quelque chose de nouveau ça peut être nouveau projet nouvelle idée nouveau travail il ya l'idée d'un nouveau départ mais une fois de plus quoi que ça concerne ici il y a un blocage il ya quelque chose qui fait que on n'arrive pas en tout cas début février ici à atteindre cet objectif on peut commettre pourquoi pas même des erreurs où on peut se retrouver tout simplement dans une impasse alors je pense que soit c'est une impasse dû à des conflits soit c'est parce que c'est indépendant de votre volonté et auquel cas c'est quelque chose qui va vous attrister et qui va qui peut créer des conflits parce que peut-être que vous le souhaitez finalement tous les deux pourquoi je vous parle de ça en fonction de ce que l'on a là en fait si vous voulez parce que sur les énergies du futur donc d'ici fin février avec la croix si vous voulez la croix c'est les choses qui nous qui nous font de la peine qui nous chagrinent c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à dire si c'est une contrainte en fait parce que vous n'êtes pas d'accord ce que pourrait représenter la verge ou si c'est une contrainte parce que c'est quelque chose que vous subissez d'éléments extérieurs qui sont indépendants de votre volonté parce que là de toute façon on voit quand même avec la croix qui a de la tristesse il ya de la peine et du chagrin quelque part on sent qu'il ya des inquiétudes on sent des doutes aussi et j'ai la sensation vraiment que c'est lié d'ailleurs on a de toute manière l'enfant qui est en carte focus donc qui est vraiment au sein du au coeur voilà du tirage et là avec la verge en fait pour moi j'ai même pas vérifier si vous voyez bien les cartes si c'est bon ça m'a l'air d'être bien réglé il ya l'idée que une fois de plus je me répète soit c'est un nouveau départ ou un nouveau projet ou l'idée d'avoir envie d'un enfant qui vous n'êtes pas d'accord et auquel cas on voit que ces conflits peut-être que ça génère ces disputes ici même si ça va pas jusqu'au conflit ou jusqu'aux disputes ça peut quand même être de fortes tensions les tensions qu'on a dans l'air mais on sent que c'est quelque chose qui vous chagrine voilà c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir vous n'avez pas envie d'être divisé par rapport à votre autre ou par rapport à la personne que vous avez dans le coeur on a une histoire très précise ici ou si c'est pas cet enfant là c'est vraiment par rapport à l'idée d'apporter cette nouveauté ce nouveau départ là comme je disais lié à soit un nouveau travail soit un nouveau projet soit au commencement de quelque chose commencement d'un projet peut-être qui vous tient à coeur de base mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que c'est une situation qui vous chagrine peut-être que vous avez du mal à aller dans le même dans la même direction ou alors comme je le disais il ya peut-être des éléments qui sont indépendants de votre volonté qui viennent se greffer là dessus et du coup ça crée des tensions entre vous parce que c'est peut-être quelque chose qui vous tient à coeur et ces tensions et ces conflits que ça génère qui sont indépendants pourtant de votre volonté vous apporte beaucoup de tristesse mais le temps on a l'horloge voilà qui sort le temps va régler tout parce que je pense que vous allez savoir attendre et finalement vous allez continuer quoi qu'il en soit quand même dans votre relation ce qui est plutôt positif et surtout moi je pense qu'ici ça va être transitoire le temps peut-être de régler des choses des papiers ou d'autres choses d'abord en fait voyez on a bien le couple quand même on a bien le couple et il ya les obstacles que vous allez devoir franchir et vous avez le trèfle derrière donc plus la lune ouais il ya des cartes pas mal qui sont derrière mais il ya d'abord je pense des choses à devoir régler peut-être administrative j'ai la sensation qu'il ya des trucs administratifs à régler d'abord pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ ce nouveau projet peut-être l'arrivée de cette enfant je ne sais pas des choses à régler peut-être plus importante d'abord voilà alors ce que vous espérez ce que vous espérez ici de toute façon c'est que ça continue finalement dans quand même dans les sentiments entre vous voilà parce que le coeur montre bien que vous avez envie qu'il y ait toujours autant d'amour dans votre dans votre relation vous avez envie de dynamisme vous avez envie et là la croix dans son sens positif représente évidemment la croyance dans le sens avoir la foi donc ce que vous espérez c'est que vous avez vous avez comment dire vous espérez continuer à avoir foi en votre relation et avoir foi en ce nouveau départ en fait moi c'est ça que je ressens vous vraiment le fait de dire pourvu que ça continue comme ça dans ce dit dans ce dynamisme là avec mon partenaire pourvu qu'on continue à s'aimer assez fort finalement pour passer au delà de cette épreuve voilà ce que vous espérez ce que vous vivez vous voyez on a l'homme et l'enfant donc l'enfant qui je le rappelle peut représenter évidemment l'envie d'enfant ou un enfant et mais aussi tout ce qui est nouveauté nouveau projet nouvelle idée nouveau travail et bien ce que vous vivez c'est bel et bien effectivement les conflits ou les tensions ou les disputes qui sont consécutives ce que vous avez déjà vécu alors c'est pas la première fois je pense que vous vous retrouvez face à un mur malheureusement et que vous êtes obligé finalement de comment dire de recommencer voilà mais c'est pas la première fois non plus que vous pouvez peut-être compter également sur des personnes qui vous soutiennent de manière indéfectible comme nous dit le chien ça peut être des amis mais généralement le chien représente les amis mais il représente aussi toutes les personnes de confiance les personnes loyales et c'est pas la première fois que ces personnes là vous aide certainement à vous sortir d'une impasse ou à vous aider à essayer de vous frayer un chemin pour trouver la sortie de ce labyrinthe en fait et ce sont certainement des personnes que vous connaissez depuis longtemps j'ai la sensation quoi qu'il en soit sur le diamant vous voyez bon il ya bien l'idée de vouloir avancer de vouloir prendre ce nouveau départ mais derrière direct on voit quand même les conflits que ça génère à cause encore une fois de de difficultés à atteindre votre objectif c'est pour ça que je suis persuadé qu'en fait on est sur deux personnes qui sont bien axées sur ce nouveau projet ici ce nouvel enfant ou ce nouveau travail ce nouveau départ tout simplement ou le commencement d'un projet ici on sent moi pour moi je pense que vous êtes d'accord tous les deux mais il ya des éléments indépendants de votre volonté qui font que ça finalement génère des conflits dans votre relation mais je pense ici parce que c'est on a la réponse qui est là je pense de toute façon que cette ces difficultés cet impasse là ne sera que transitoire c'est avec le temps que vous allez devoir régler les choses et que ça va avancer voilà parce que je vous l'ai dit tout à l'heure la tour montre bien qu'il ya peut-être déjà des choses officielles des papiers des ça peut représenter l'hôpital aussi alors par rapport à un enfant ici on pourrait presque voir peut-être des personnes qui auraient besoin de faire appel à l'aide d'un hôpital pour concevoir pourquoi pas quoi qu'il en soit il ya du mieux derrière je vous dis il ya le trèfle il ya la lune il ya la force voilà et vous allez vous en sortir mais il va falloir du temps voilà il va falloir ouais du temps et si c'est pas la venue d'un enfant ici c'est c'est par rapport à un projet mais qui doit il ya des papiers ou quelque chose comme ça à devoir régler d'abord en fait pour que ça puisse aboutir voilà amis scorpions bah écoutez n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous c'était très précis je trouve ce qu'on avait comme histoire ici du coup j'ai pas eu de difficulté particulière de lecture même si j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde mais de toute manière je le rappelle on est sur des énergies générales et on n'est pas en consultation privée donc je ne peux pas savoir à l'avance de quoi vont parler les tirages ça renvoie globalement des énergies qui sont générales je vous souhaite bon courage les amis votre tirage n'est pas moche un ça va se régler quoi qu'il en soit ça va se faire et puis bah écoutez une fois que ce sera réglé ça devrait avancer je vous souhaite un bon mois de février les amis et on se retrouve très vite